Bonjour à tous, bienvenue sur AndoTrek Team Family Aujourd'hui, randonnée sur la commune de Labrigue Donc on démarre de la petite chapelle, c'est la balise 40 On va faire le col linéaire par le bois de Pinay Ah, petit panneau qui est juste là Donc du coup, on va faire une petite boucle d'environ 11,5 km Avec à peu près 900 mètres de dénivelé positif et négatif Donc voilà, c'est parti sur Labrigue Allez, on arrive à une balise La balise 258 Qui indique tout simplement la brique d'un côté Le col linéaire de l'autre Donc vous ne pouvez pas vous tromper Il n'y a qu'une voie, pas d'intersection Donc c'est cool Là, hop, la petite marque jaune Voilà, on a des chemins très très bien balisés dans le coin Et voilà, comme ça vous ne pouvez pas vous perdre De toute façon, dans la description Je vais vous marquer l'itinéraire à suivre Voilà, en tout cas, on est dans un sous-bois magnifique Voilà, en plus il fait bon Pas trop de soleil, un peu de vent Voilà pour nous On est dans un sous-bois magnifique 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 Balise 261 Donc nous, on arrive de là C'est-à-dire qu'on est parti de la brigue On est passé par le bois du Pinay Ça monte bien Et on a eu quand même la chance de voir de loin un cervidé Voilà, mais on n'a pas pu le prendre en photo Ni le filmer, dommage Nous sommes arrivés donc au col linéaire C'était l'objectif 1440 mètres C'est pas très haut, mais voilà Et ensuite, on va descendre sur notre Dame des Fontaines Donc on va continuer tout droit Et on se reprend un peu plus loin Allez, nouvelle balise Balise 262 Donc nous, on va tirer dans la forêt Pour aller à notre Dame des Fontaines Et voilà, on va repartir dans le sous-bois En espérant voir des animaux Des cerfs Ou autre animal mystique de la forêt de la brigue Allez, c'est parti Une petite pose s'impose On va profiter un peu de cette belle ambiance Feutrée Ouais, c'est vraiment l'ambiance en sous-bois comme ça On se sent observé Il y a des craquements de bois partout Il y a des animaux Nous, on ne les voit pas Mais ils nous ont vu depuis des kilomètres On a vu des traces quand même Voilà, donc il y a pas mal de traces De cervidés Des traces aussi de hiboux Ou de chouettes Oui, parce que les arbres morts sont utiles dans la forêt Comme de partout Et ils ont tendance à nicher dedans Donc on a trouvé des plumes au pied d'un arbre mort Et un autre des pelotes de réjection Donc on essaye un peu d'observer C'est pour ça qu'on se cale un peu en sous-bois On ne fait pas de bruit Et on observe Ça prend du temps Mais c'est agréable C'est reposant Et puis l'atmosphère C'est... Ouais, si vous aimez randonner dans des sous-bois Un peu sombres Voilà, venez là C'est magnifique Voilà, il y a une ambiance qui se dégage Franchement, je vous conseille à tous De faire ce type de randonnée Que ça soit ici ou ailleurs Petit point sur la randonnée On est quasiment notre dame des fontaines Donc il nous reste, je sais pas, 200-300 mètres Le chemin par où on est passé Vous la verrez sur la trace Ça descend, mais truc de fou Donc, si vous faites cette rando Par le même sens qu'on l'a fait nous Même dans l'autre sens Chaussures Bâtons Je pense que c'est du matos obligatoire à avoir Pour ce genre de randonnée Parce que vraiment Ouais, c'est indispensable Du coup, là, on a passé un petit Un petit passage Là, il y a encore pas mal de restes De la tempête Alex De l'année dernière Donc, par contre, merci aux personnes Qui ont déblayé le chemin Donc, merci à vous C'est super cool Comme ça, on peut profiter De la montagne Et c'est plutôt cool Autre chose Très important Aussi Les tics C'est une des rares randonnées Où on en a eu Mais il y a ouf Il y en avait Sur le chien Sur nous Donc, il faut faire vraiment Très attention à ça Bien les enlever Parce que c'est vraiment De la merde Comme bestiole Sous-titrage ST' 501 Bon, là, on a terminé Notre rando en sous-bois Donc, coup sur coup On a trois balises En peu de temps En peu de mètres Donc, on a la 263 La 265 Non 264 et 265 Donc, du coup Vallon du Mont-Noir Col Linaire Par où on est passé Par le sentier Noce Et là Notre-Dame-des-Fontaines Donc, du coup On va y arriver Et on vous fera Une petite vidéo Pour vous montrer Un peu Ce bel endroit On arrive à Notre-Dame-des-Fontaines Et là-Dame-des-Fontaines Un peu On va y arriver N'hésitez pas à franchir le portail et à aller visiter, c'est un lieu magnifique, vraiment, un sanctuaire superbe. Yépa, on finit à la frontale ! Ouais, pour une fois, ça change. Du coup, là, on est sur le pont du Coq, sur la commune de Labrigue, on va retourner dans le sous-bois, donc on va rien voir. On va accloir la vidéo ici, c'est un lieu vraiment magnifique, ce petit village, village médiéval. Jetez un coup d'œil de temps en temps sur internet, il y a la fête médiévale, il me semble que c'est tous les deux ans sur Labrigue. C'est vraiment une fête magnifique, donc je vous conseille de venir ici, c'est super. Du coup, si vous avez aimé la petite vidéo, des petits likes, ça serait cool, la clochette des notifications. Abonnez-vous, voilà, YouTube, Insta, Facebook, ça serait cool pour faire grandir notre chaîne. Voilà, tout simplement, donc nous on se retrouvera dans pas longtemps, dans une prochaine randonnée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...